... 19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. ... Le président de la République, Abdel-Majid Boune, se rendra en France en mai prochain pour une visite d'État. C'est ce qui a été convenu par les deux présidents lors d'un appel téléphonique. Dix ans après le drame de Tigentourine, comment rendre les compagnies pétrolières et gazières plus sûres ? Le groupe Sonatrak et le ministère algérien de la Défense se penchent sur la question. En Libye, les actions se multiplient pour tenter de sortir de l'impasse politique. Le comité militaire mixte conjoint se réunit à Sirte sous la houlette d'Abdoulaye Batini. ... Le second tour des législatives tunisiennes prévue pour le 29 janvier prochain. La campagne électorale débute demain lundi. ... Nous le disions à l'instant, le président de la République, Abdel-Majid Boune, effectuera une visite d'État en France en mai prochain. Il en a été question justement ce dimanche lors d'un appel téléphonique entre les deux présidents. Un appel durant lequel ils ont également échangé les voeux à l'occasion du nouvel an et évoqué les questions portant sur les relations bilatérales. Le président Boune a reçu cet après-midi le général de corps d'armée Djibril Al-Rajoub, secrétaire du comité central du mouvement Fattah palestinien, l'envoyé spécial de Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khalf. A propos de la Palestine, un nouveau nom s'ajoute malheureusement à la liste déjà bien trop longue des victimes de l'entité sioniste. Ahmed Kahla, un palestinien de 45 ans, a été tué près de la localité de Silouad, à l'est de Ramallah. Il a succombé à ses blessures, des blessures causées par balles, par des tirs à balles réelles. De l'armée sioniste, 12 palestiniens dont trois enfants sont tombés en martyr depuis le début de cette année. Et le ministre palestinien Mohamed Jtaïeh tient les autorités de l'occupation sioniste pleinement responsables de leurs crimes continus. Il appelle les Nations Unies à fournir une protection internationale au peuple palestinien. Il condamne par la même occasion l'exécution du martyr Ahmad Kahla par les forces de l'occupation sioniste à l'est de Ramallah. Sahara Occidental, le front polisario, poursuit les travaux de son 16e congrès, qui se tient à Dahla dans les camps de réfugiés sahraouis. Hier, plusieurs personnalités et associations d'Amérique latine et d'Europe ont exprimé leur solidarité et leur soutien avec le peuple sahraoui qui lutte pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. L'Union africaine, lors de son sommet pour faire taire les armes et la session extraordinaire du Conseil de sécurité, ont décidé de l'urgence de trouver une solution rapide pour la question sahraoui entre deux États membres au sein de l'Union africaine, le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique sur la base de principes de l'Union africaine et qui sont d'ailleurs le respect des frontières et le non-accaparement des terres avec la force. Mais le Maroc refuse catégoriquement de se plier à ce genre d'exigence tout en essayant de gagner du temps. Et je pense que les soutiens des forces extérieures au Maroc doivent se préparer à une proche confrontation au sein de l'Union africaine. Et sans nul doute qu'il y aura une avancée dans la position de l'Union africaine sur la question du Sahra occidental. Ce 16e congrès a été l'occasion pour le Front Polisario de lancer un appel à la communauté internationale pour l'accélération de la libération de tous les prisonniers civils sahraouis détenus dans les geôles marocaines. Un appel aussi pour mettre un terme immédiatement au pillage intensif par le Maroc des ressources naturelles sahraouis. Naila Ithamouda. Plus de 2000 délégués et 300 personnalités étrangères d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie y prennent part au 16e congrès du Front Polisario dans le camp sahraoui de Darla. Un événement qui marque l'entrée de la lutte armée du peuple sahraoui. Cette reprise de la lutte armée se traduit par une position populaire nationale sahraoui globale rejetant l'occupation illégale. La jeunesse sahraoui demeure au centre des plombs, des politiques et des programmes de la direction sahraoui. Et ce, dans le contexte de l'orientation stratégique adoptée par le Front Polisario, combinant entre la libération et la construction et axant d'abord sur l'homme en tant que principal élément. Dans la bataille décisive. Dans ce sillage, le secrétariat du Front Polisario a averti la communauté internationale que la persistance de l'état marocain d'occupation dans sa politique d'intransigeance et sa tentative d'imposer un fait accompli fait peser une grave menace sur la paix et la sécurité dans la région. Il a appelé à une action internationale pour accélérer la fin de l'état d'agression et d'occupation flagrante du territoire et la libération de tous les prisonniers sahraouis civils. Ce 16e congrès s'est d'ailleurs donné pour slogan l'escalade de la lutte pour le retrait de l'occupant et pour la souveraineté totale. Le Front Polisario réaffirme sa ferme position de rejeter toute tentative ou autre approche, visant à confisquer le droit inaliénable et non négociable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance nationale. Retour en Algérie, dix ans après l'attaque terroriste qui a ciblé le complexe gazier de Tigentourine dans la wilayah d'Illizy et qui a occasionné des pertes humaines et matérielles considérables. Le groupe pétrolier Sonatrach organise ce dimanche à Alger une journée d'études sur les défis sécuritaires des compagnies pétrolières et gazières coprésidées par le ministère de la Défense nationale. Un portefeuille pour lequel l'Algérie a alloué plus de 400 millions d'euros. Mohamed Oli Benchaban. Dix ans après l'attaque terroriste du complexe gazier Tigentourine, l'activité de l'infrastructure tourne aujourd'hui à plein régime. Pour faire face aux nouvelles menaces sécuritaires, un budget de plus de 400 millions d'euros a été alloué pour sécuriser les installations gazières et pétrolières dans le pays. L'équivalent de 400 millions de dollars, donc je parle en dinars, c'est plus de 58 milliards de dinars en 2021. Je pense aujourd'hui à la sécurité de nos installations, le coût de la sécurité n'a pas de coût. Donc on doit les sécuriser puisque le petit incident sur nos installations, ils impactent lourdement et peut-être même ces impacts, ils vont dépasser ce chiffre-là, l'équivalent de 400 millions de dollars. Puisque la menace terroriste subsiste toujours, les autorités affichent leurs exigences pour soutenir et renforcer la sécurité des infrastructures énergétiques. Comme vous l'avez vu durant les présentations des projets, le bilan repose sur la coordination et la coopération dans tous les domaines. Et ce, pour renforcer davantage nos infrastructures énergétiques, on va soutenir ces efforts en tant que ministère de l'énergie et des mines pour atteindre pourquoi pas zéro risque. Il y a 10 ans, le site gazier de Tigentourine a été le théâtre d'une prise d'otages opérée par des terroristes et suivie d'un assaut spectaculaire lancé par l'armée nationale populaire pour libérer les otages. Pour rappel, 36 ressortissants étrangers de 8 nationalités et un Algérien ont été tués dans la prise d'otages. Le bilan aurait été plus lourd si ce n'était le courage de l'agent de sécurité, Mohamed Amin Lahmar, qui avait ému toute l'Algérie par son geste héroïque, actionnant l'alarme, ce qui a permis aux services de sécurité d'intervenir pour libérer les otages et sécuriser l'un des sites gaziers les plus importants dans le pays. Et en marge de la journée d'études organisée ce dimanche à Alger, le directeur de la communication, information et de l'orientation à l'état-major de l'armée nationale populaire algérienne s'est exprimé. Et il est revenu sur les enseignements tirés par l'Algérie et l'armée nationale populaire suite aux attaques qui ont ciblé Tigentourine. Après les attaques de Tigentourine, l'Algérie et l'armée nationale populaire ont tiré plusieurs enseignements. L'ANP a su démontrer sa disponibilité et son professionnalisme. Au courant de cette opération, l'objectif était de réagir fermement contre ces groupes terroristes qui avaient tenté de fragiliser l'économie nationale. Et autre point important abordé par le colonel Moustapha Marahil concerne l'argent de la drogue générée par le Maroc, un argent qui est justement destiné à alimenter les activités terroristes dans la région du Sahel. On l'écoute. Parmi les menaces présentes dans l'espace territorial, il y a la drogue qui est devenue une alternative pour le financement du terrorisme. Ces drogues proviennent essentiellement du Maroc et que l'ONU a tiré la sonnette d'alarme en août 2020 dans un rapport quant à la facilitation de la production et le transport à partir du Maroc. Cela contribue en force au financement des organisations terroristes. Dans l'actualité également, les actions se multiplient pour tenter de sortir la Libye de l'impasse politique. Il s'agit de trouver un terrain d'entente entre l'Est et l'Ouest pour l'élaboration d'une base constitutionnelle et aller vers des élections. L'aspect sécuritaire n'est pas en reste puisque le comité militaire mixte conjoint se réunit à Sirtre sous la houlette d'Abdoulaye Batili. Souad Benbardoche pour les détails. Les événements s'accélèrent en Libye et semblent être annonciateurs de nouvelles encourageantes pour le règlement de la crise. Le comité militaire 5 plus 5 se réunit à Sirtre sous l'égide de l'ONU. Le comité en question a évoqué il y a quelques mois déjà l'option de l'unification des deux armées de l'Est et de l'Ouest. Les deux parties ont aussi réitéré leur attachement à la préservation du cessez-le-feu conclu en octobre 2020. Tous les chemins semblent actuellement mener aux élections notamment après l'accord conclu la semaine dernière au Caire entre les présidents du Parlement, Aguila Salah et du Conseil d'État, Khaled al-Mashri sur l'élaboration d'une feuille de route sur une base constitutionnelle pour aller vers des élections. D'ailleurs le Haut Conseil tient ce lundi une réunion pour débattre pour ensuite procéder au vote du projet constitué de plus de 60 articles. Le Parlement a quant à lui convoqué une session la semaine prochaine. A l'Ouest, les choses bougent également. Le forum préparatoire du sommet de la réconciliation nationale prévu en mars prochain n'a pas manqué ses objectifs. Les propositions sont quasi unanimes. Aller vers des élections reste la seule solution en Libye. Toutes ces actions interviennent au moment où Washington a dépêché il y a 72 heures, le directeur de la CIA dans le pays, William Burns, a rencontré à Tripoli Abdelhamid al-Bayba. Des médias locaux ont aussi évoqué une rencontre à l'est de Banrazi entre le chef de l'agence de renseignement américaine et Khalifa Haftar, le même Haftar reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ce dimanche au Caire. Tout un ballet diplomatique accompagné d'annonces optimistes ne peut laisser que présager la fin de la crise dans les meilleurs délais et le retour d'une stabilité durable en Libye. Et on reste dans la région pour évoquer les élections législatives en Tunisie. Le second tour aura lieu le 29 janvier. La campagne électorale débutera demain lundi. Selon le président de l'autorité électorale, l'annonce des résultats préliminaires se fera le mercredi 1er février et celle des résultats définitifs du second tour se fera après la fin des recours dans un délai ne dépassant pas le samedi 4 mars. Et puis le bilan s'alourdit au Népal suite au crash de l'avion de la compagnie Yeti Airlines survenue ce dimanche parmi les 72 passagers que transportait l'ATR 72. Au moins 67 personnes ont péri dans le crash. 36 corps ont pour l'heure été retrouvés. Sport football, pour parler du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, le Chan 2022, une seule rencontre au programme. Ce dimanche, elle opposera Madagascar au Ghana à 20h au stade Hamlawi de Constantine pour le compte de la première journée du groupe C. Et puis pour l'autre rencontre qui devait opposer dans le même groupe, le Soudan au Maroc, elle n'a pas eu lieu en raison de l'absence de ce dernier. Et voilà, c'est avec cette information qu'on en arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie, très bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada